Il faut louer les groupes électrogènes, mais ce n'est pas normal. Alors qu'il y a des groupes électrogènes dans le monde, il suffit de les réparer. Mais les gens préfèrent louer ça sans appel d'offres pour nous faire des affaires. Je viens de vous parler de 21 milliards pour la Coupe du Monde. 21 milliards pour 3 semaines ? Mais c'est sûr qu'il y a des électrogènes dans notre side où il y a des Arduino. Votre variable, le carbone et le carbone. Transcription pour les conduits de qualité de l'homme. C'est le temps où l'on en a pris en même temps. T'as obtenu 4 semaines pour l'instant alors ? T'as obtenu 10 jours pour l'instant. Je ne savais pas des gens, les gens ne savent pas. Tu ne savais pas, mais il y a des gens qui ne savent pas. C'est ça la vérité. Alors que notre groupe, nous avons une société basée à Londres, société pour vous. Mais les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça. Et on nous dit que chaque semaine, je n'ai qu'un milliard de Français. Chaque semaine, il n'y a que deux millions d'euros de procéder en deux ou trois personnes. Pas les gens de Senelek, mais d'autres qui sont dans le gouvernement. Et c'est la vérité. Le problème de Senelek, c'est le problème du management. Effectivement, le top management de Senelek a le courage, n'est-ce pas, de résister à la pression gouvernementale. C'est le problème. C'est ça les deux problèmes de Senelek. C'est-à-dire que Khalid est repris par le gouvernement quasiment détourné. Deuxièmement, tous les achats, tous les trucs sont faits par des intermédiaires. Vous savez, nous avons dû contrôler. Parce que vous n'avez pas de carburant, de combustible. Mais vous n'avez pas de tomates marchés ou de jeunes marchés. Non. Vous les livrez et puis à échéance. Et c'est comme ça. Et pour que vous l'entendez, il faut que vous faites une banque, une mécanique. Il faut que vous fassiez un bon engagement, vous n'avez pas de fournisseur. Vous les livrez et vous les livrez. Je vais vous faire 30 jours, 60 jours. Mais Senelek paie cash, comme des banabanas. Ils achètent cash. Ce n'est pas le plus qu'un. Voilà les quatre problèmes de la Senelek. Je pense que la Sénégal n'a pas à être saine. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. On a dit que la Sénégal n'a pas à être saine. On sait que la Sénégal n'a pas à être saine. Ils n'ont pas à être saine. Je voudrais vous dire tout simplement l'analyste politique que je suis. Tu sais que la transversalité de l'homme politique qui maîtrise aussi bien la politique que l'économie. Sans un farte et aspect social dit. Mais il dit qu'il pose un certain nombre de problèmes. La population aujourd'hui du Sénégal et l'ensemble de l'opposition s'inquiète dangereusement et terriblement de l'évolution politique. Et ce n'est pas la politique qui est affichée du point de vue du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir de ne pas utiliser, de ne pas créer de façon de vouloir coûte que coûte gouverner le Sénégal en 2012. Donc, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il a donné un certain nombre de réponses qui sont des solutions immédiatement réalisables pour régler un certain nombre de problèmes. La population sénégalaise est rencontrée. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours... Ce n'est pas parce que Damoco... Non. Je dis clairement que Boc, au vu de l'analyse que l'on peut tirer de l'ensemble, comme on appelle ça, de sa démarche, qui a toujours été une démarche constante. On sent la concentration, c'est clair. Et on sait que c'est un homme intègre. Alors, mon question vous me posez, elle est très simple. C'est que, comment et pourquoi les hommes politiques aussi intègres que Jean-Paul n'arrivent pas à franchir les 500 voire même les 600 000 adhérents ? Ce n'est pas un manque de leader politique, de vision politique, de résultats, pour pouvoir titiller un peu le pouvoir. La politique, il n'y a pas de moins. Pour que l'ensemble des internautes, l'ensemble de la diaspora, sachent exactement que le moi. C'est-à-dire qu'on regarde la situation de la géopolitique sénégalaise. 40 ans de pouvoir socialiste, avant même le 19 mars 2000. Toujours, 3 millions de laïcs tournés. Ils sont intéressés dans l'état de santé, politique, économique et social du Sénégal. Ces 3 millions, toujours 1 million et quelques, ils ont voté. 1,800, 1,900. 900 ou 800 millions d'y votés pour tous les candidats. Uniquement pour le Yamanais, mais pas pour un projet politique, économique et social. Il faut que nous accueillons pour que nous devons faire. Nous devons faire un engagement, nous devons accueillir pour que d'ici là, il y ait une nouvelle conscience. Si nous devons faire la vue, nous devons faire une solution. Nous devons faire une solution pour la sortie de crise. Moussa Diaz, vous avez entendu parler de mon chroniqueur. Si vous avez entendu parler de mon premier, mais pour aussi quelques questions avant que nous parlons de chapitre 3, si vous avez des problèmes aujourd'hui, et que vous vous sentez à avoir une solution sincère. Mais, la solution personnelle, et vous mangez des problèmes aujourd'hui pour régler les problèmes du Sénégal. Un fois pour toutes. C'est quoi ? La solution personnelle, la solution pour régler les problèmes de l'énergie du Sénégal. D'abord, j'aimerais dire que c'est le peuple sénégalais qui est le responsable. Je vais vous donner un exemple. Il s'appelle Malik Ndiaye, enseignant à l'autre professeur universitaire. Oui, oui, si vous voulez marcher beaucoup. C'est un pays où les gens n'ont pas de confiance citoyenne. Ce qui fait qu'en l'an 2000, si Ablayouad a gagné l'élection, il y a quelque part, peut-être historiquement, il y a beaucoup d'autres. Mais en 2007, Watt n'aurait pas dû être réélu. Ce n'était pas possible. Mais nous, nous sommes confrontés. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la faute du peuple du Sénégal. Tout à fait. Voilà la vérité. Donc, ayons le courage de critiquer le peuple. Qu'il prenne conscience de ses responsabilités et qu'il agisse en citoyen. Parce que moi, je suis une souveraineté populaire. Donc, voilà la première chose. Pour répondre, pour compléter. Alors, évidemment, on ne votera pas pour Jean-Paul Diaz. Parce que peut-être, à mon Khalil Goudoy, à mon système pour sa qu'élection. Peut-être. Et je pense que, je pense que, je pense que nous pourrons avoir un peu d'espoir. Je pense que, comme je vous ai dit, découragez-vous. Je pense que, je ne vais pas me dire que je suis candidat en 2012. Je ne vais pas me dire. Je pense que, C'est que BCG, nous, Yagedef, Elles a une liste pour le 2012. Le 2012, Je pense que, en 2000, Je ne vais pas me dire que j'ai Léiken. Je pense que, il faut que, Il faut que, Il faut que, C'est que je vous les présente. Je pense que, Tout à fait. Tu es Toиком de 25 millions, C'est pas. Est-ce qu'ils devraient 100 millions ? Peut-être 30 000 euros, je ne sais pas. Mais 25 millions, c'est ce qu'on a failli. Mais c'est ce qu'on a failli. C'est ce qu'on a failli. Il est question des gens qui sont au régime taille, qui sont au pouvoir taille. Comme ça, c'est ce qu'on a failli. Il est question de ne pas faire 100 millions. Quand on a failli 100 millions, il faut réfléchir beaucoup. D'accord. Je suis sûr que je ne sais pas ce qu'on a failli. Je ne sais pas si ce qu'on a failli 100 millions. Non, je ne sais pas si que c'est ça. c'est la vérité. C'est vrai. C'est autre chose, c'est la peine de gagner des neufs. C'est bon. C'est ça, c'est que c'est un cadeau du leun. Où est-ce que c'est le cas de tuer? C'est ça que tu n'as pas de perdre son porte-midi. Bon, comment allez-vous? Alors, quel est votre élection? Je ne vais pas à votre élection de la personne. Elle est en qui? C'est le manner que je veux dire. Mettez-vous en qui, mais il n'y a pas de certitude. C'est-à-dire que c'est bon, c'est bon. Que lui dit le bon. Mais vous voulez une certitude ? Vous voulez une certitude ? D'ailleurs, j'ai dit un exemple Elle est choisie par Moustapha Agnès D'ailleurs, 13 parties romandes Dix parties romandes D'accord ? D'accord ? 5,1% Donc ça veut dire qu'à titre personnel D'accord ? D'accord ? C'est pas normal Moustapha Agnès c'est quelqu'un dans ce pays D'accord ? Donc c'est pour te montrer comment c'est délicat J'ai suivi dans l'élection en Guinée récemment Mais que cela est quand même Mais il y a 1% D'accord ? En tout cas, si vous voulez 25 millions d'euros Vous pouvez me signer Mais il y a 100 millions Il faut me réfléchir D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord comment D'accord ? Mais où est donc D'accord ? Et là, le plus d'issors D'accord ? Dis de prendre quoi ? D'accord ? Dought ne pas de juste Dis de toute façon D'accord ? Je voudrais savoir Voilà. Donc, ici le Sénégal, qui est une diaspora, nous les connaissons. Je suis le pouvoir du gouvernement BCG. Tout le monde a eu le pouvoir. Mais ici le BDS, il y a des gens sérieux. Il y a des gens sérieux. Mais il y a des gens qui sont sérieux. Peut-être deux ou trois en passant. On a deux ou trois exceptions en passant. Mais l'essentiel, 80-90% est très en réunion. D'accord. Monsieur Diase, je vais vous parler de l'interneurité qui est venu à monsieur Jean-Poué, le secrétaire général du BCG. Vous pouvez aussi participer à cette émission sur Skype. C'est une scène politique. Monsieur Diase, si vous êtes venu au côté politique sénégalais, je vous ai dit que quelqu'un qui est le président de la République a dit que l'opposition n'a pas le droit d'être un homme. Donc, vous avez dit que ce sera le calcul du BCG. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je pense que c'est ça, mais je dois le dire. Vous avez dit que tu les provoques. Non, je ne peux pas le dire. Ou tu veux dire que les gars ne me souvient pas. Je ne peux pas le dire. Il est en train de dire que c'est un gars qui m'a dit que c'est un gars qui m'a dit que c'est un gars qui m'a dit qu'il est capable. Il est capable. Il ne sait pas que les gars ne m'ont pas dit. Il est en train de dire que les gars ne m'ont pas dit qu'il est capable de dire. Comme vous le dire, c'est une question de sénégal. On vient de dire qu'on a une bonne position de la politique sénégalaise. Non, c'est une question de la politique sénégalaise. Non, c'est une question de la politique sénégalais. Tu as une question de la politique sénégalais.